Serge, je voudrais te présenter Denis Malanda. Denis Malanda, Serge Cassis. Merci beaucoup. Denis, bonne arrivée. Bonjour à tous et à toutes. J'ai le grand plaisir de vous présenter les artistes inoubliables. Les artistes inoubliables, c'est une émission qui est devenue un rendez-vous incontournable où se croisent les plus grands artistes, qu'ils soient congolais ou étrangers. Aujourd'hui, je reçois le flûtiste, arrangeur Don Fadel. Chac, 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 compa, chan, gage. Chac, 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 compa, chan, gage. Ça, 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 con pachanga 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 ¡Oh! ¡Qué rico suena, Eri! Sí, sí, con liquente Sí, sí, con liquente Con pachanga, ¿qué? Sous-titrage ST' 501 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 même de la rumba madre les claves quelqu'un qui n'a pas le clave il va danser en contretemps oui en contretemps et ça va pas marcher donc la clave on est avec on est avec c'est dans le sang donc fadel maintenant vous allez nous parler de la renaissance de la musique congo à cuba parce que dans ce livre vraiment j'ai lu je trouve très très intéressant vous nous avez parlé tout à l'heure d'ailleurs des negros simaronnes que qui sont ils on les connaît pas expliquez nous bon les negros simaronnes c'est des congo des congo c'est des congo pour l'étude que nous avons fait concernant la rumba oui mais il ya eu des negros simaronnes aussi ailleurs à les antilles dans les antilles oui haïti saint-domingue partout martinique guadeloupe ça il y en a eu aussi bon pour le pour ce qui concerne la la rumba le negros simaronnes mais c'est les congo on avait rasié du royaume du congo qu'on a amené là bas à cuba à matin c'est les negros simaronnes par exemple je vous ai dit que j'ai rencontré le congo cubain kuka qui s'appelait kuka mais c'est un congo comme toi d'un malade oui oui c'est un con c'est le même sang le même s'il d'art dalle dans les vins de c'est le même sang qui circule dans la veine de déni malade je vais vous dire une chose dans le fadel je m'en souviens après la ville il y avait une délégation guadeloupéenne qui était venu au congo brazzaville bon cette délégation avait effectué un voyage à mindouli dès lors on a joué le tantam de chez nous ils se sont levés levés comme si pour danser danser je vous jure parce que c'est le même et c'était celui qui qui conduisait la délégation c'était c'est l'estin goma foutu à l'époque tout à fait surpris de voir les bois de loupéens qui viennent danser danser dans goma congo sans hésitation c'est le même sang bon maintenant c'est le lien que vous avez parlé monsieur denis malade c'est ce lien là dans le fadel vous avez cette expérience et si vous nous parlez des des esclaves congo mais dans ce livre vous parlez d'une chose qui est un peu qui m'interpelle les esclaves congo étaient plus recherchés que d'autres esclaves qui se trouvaient à cuba pourquoi parce qu'ils étaient plus fort plus intelligent ou peut-être plus entreprenant dites nous donne fadel en tout cas ils avaient toutes ces qualités que vous venez de citer ah donc c'était pour pour l'homme blanc c'était une marchandise précieuse précieuse perles l'esclave congo l'esclave congo et pourtant il y en avait d'autres tout à fait mais l'esclave congo c'était une perle une perle une perle ce sont des inventeurs des inventeurs ils inventent et puis avec l'esprit créatif il crée il a l'intelligence et puis il a la sagesse congo qui vient s'ajouter la sagesse congo parce qu'ils avaient gardé leur religion congo qui s'appelle le kingunza et le kingunza voilà ils connaissaient donc un zambien congo ils avaient donc le kingunza qui donne qui enseignait le kibou qui qui monte le kimunza qu'est ce que ça veut dire le kimunza c'est la profondeur de l'âme congo l'âme congo l'onetété l'intelligence la sagesse le respect le respect de l'autre la vie du couple tout ça c'est le kimunza bien donc vous comparez aussi le royaume congo à un grand arbre et ses habitants à ses fruits explique nous un peu ça parce que je ne comprends pas quand vous parlez du royaume congo qui ressemble à un grand arbre et ses habitants qui ressemble aux fruits oui qu'est ce que ça veut dire ça veut dire ça veut dire que dans dans la culture dans la culture musicale oui il est prouvé oui il est prouvé que l'homme congo est une perle l'homme congo est une perle pourquoi le fruit qui est tombé à cuba oui c'est à engendrer donc la salsa d'abord la rumba d'abord la rumba comme j'ai dit la rumba est la madre de la salsa voilà donc la mère c'est la musique mère et puis vient le sonne le sonnement tout nous jusqu'à la salsa le leader ou les créateurs fondamental reste l'homme congo ça c'est à cuba c'est à cuba bon maintenant ceux qui sont allés en argentine bon ceux qui sont allés en argentine le leader c'est qui c'est toujours le congo oui mais ils ont donné ce qui ont créé ce qui ont ce qui ont créé le tango ouais dit argentin qui n'est pas argentin sont les congo qui sont arrivés là bas sont les congo qui recréent l'ancumba en argentine et en uruguay ah d'accord voilà et il donne le nom fondamental de kandombe ah le tango c'est bien après après ah d'accord kandombe kandombe c'est congo d'accord il y a un village en angola dans l'ancien pays du congo qui s'appelle kandombe donc ils prennent le nom de ce village il donne à cette danse kandombe bon maintenant kandombe donne donc le tango la danse d'un tango un tango un tango un tango c'est un congo et le soleil donc le soleil ah d'accord le soleil le temps le les pas de danse tango tango mais l'homme blanc a prononcé tango tango d'accord maintenant on est allé en jamaïque en jamaïque aussi là bas ce sont des congo il ya un musicologue un musicologue congolais qui résident aux états unis oui mais qui était parti réaliser des travaux en jamaïque oui et il a trouvé oui les congo et qui ont donné le reggae c'est eux qui ont inventé le reggae le reggae toujours les congo toujours les congo maintenant aux états unis ils ont donné quoi aux états unis ils ont donné le le jazz de bruce jusqu'au rock'n'roll les rock'n'roll oui que l'homme blanc ouais sembler s'accaparer oui oui il ya eu cette politique de récupération de récupération et des falsifications le rock'n'roll est créé par un congo noir qui s'appelle tchouk berri à tchouk berri voilà oui oui aujourd'hui il nous a quitté paix à son âme mais c'est l'huile écrit à le créateur du rock'n'roll voici à d'autres pays parce que nous avons cité les états unis la jamaïque bon il ya les antilles bon maintenant les antilles il ya les antilles oui les antilles là c'est clair haïti la biguine saint domingue la martini toutes ces îles là toutes ces îles la base de toute leur musique c'est la kumba et c'est toujours l'homme congo qui est à l'origine de qui est le leader le leader voilà qui lance et les autres embrasse après bien dans fadel bon maintenant là en combat congo qui est devenu la rumba cubaine a donné naissance disons à plusieurs danses lesquelles bien la rumba cubaine a donné danses suivantes oui la columbia la columbia la columbia la columbia le wawanko le wawanko aussi et a fini par donner la rumba yambou yambou la rumba yambou c'est la c'est une danse entre l'homme et la femme se frotter de nombril c'est une danse lente lente c'est une danse sensuelle aussi sensuelle c'est une danse où la femme s'entrelasse à l'homme c'est une danse sentimentale c'est cette rumba yambou qui était arrivé que les congolais réellement ont adopté et ils ont changé de nom la rumba congolaise moderne moderne bien donc fadel moi en tant que congoliqueur de musique j'ai beaucoup lu j'ai lu beaucoup d'articles mais un jour je suis tombé sur un article où c'était écrit wendo colosol le père de la rumba musique congolaise moderne et pourtant il y a eu chez nous paul kamba qui avait commencé avant lui et qui avait créé un orchestre qu'on appelait victoria braza et wendo colosol s'est inspiré de lui pour créer victoria king est ce que vous en tant que connaisseurs et vous affirmez cela monde animalanda moi j'ai discuté avec le vieux wendo oui j'ai parlé avec lui paul kamba il était déjà mort c'est pour cela que je n'ai pas discuté avec paul kamba bon wendo peut-être on peut dire par ignorance non pas par ignorance mais il faut savoir que le premier orchestre de rumba et qui se crée d'abord c'était le congo rumba congo rumba au congo braza ville il y avait même des ontillés en 1930 en 1930 il y avait des ontillés le chef orcaire c'était jean réel aux gens réels en entier et puis il y avait des congolais de la martinique on s'est lié en kouka ou c'est joué les kakou les kakou les kakou voilà donc le premier orchestre s'est créé en ce temps là mais c'est 1930 il n'y a pas victoria king non non il n'y a pas wendo non jusque là il n'y en a pas bon donc après le congo rumba vient donc paul kamba en 1941 qui crée son victoria braza bon donc en 1943 c'est là que wendo s'inspire de victoria brava de paul kamba pour créer son victoria king donc vous même vous trouvez la réponse entre 1941 et 1943 qu'est ce qu'est qui est avant tout et qui est avant qui est après merci beaucoup dans le fadel maintenant nous allons suivre une très belle chanson de don fadel qu'il avait composé quand il est dans quand il était dans l'orchestre les sublimes dont il est aussi le fondateur cette chanson s'intitule au congo mais dans cette chanson vous parlez de quoi don fadel oui j'ai clair j'ai glorifié maternatale qui est le congo congo c'est comme pamelo dans l'abyssop voilà c'est c'est là c'est la terre qui m'a donné la vie oui et puis c'est l'ancien royaume congo aussi donc je glorifie tout ce qui est congo mais vous chantez en espagnol je chante en espagnol parce que quand j'avais composé cette chanson vous trouvez étudiant à cuba ah d'accord voilà bien les chers téléspectateurs suivant cette belle chanson de don fadel au congo oh 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 Congo, oh Congo, oh Congo, no me vuelva loco Oh Congo no, oh Congo no, oh Congo no, no me vuelva loco Que l'histo a mi coco bello, un rio maravilloso Que est le monde en el mundo, le congo me vuelve loco, si Oh coco no, no me vuelva loco Oh coco no, no me vuelva loco La ciudad de Punta Areca, la playa la más linda En mi patria capa hierro, le congo me vuelva loco, si Oh coco no, no me vuelva loco Oh coco no, no me vuelva loco Si quieres gozar guaracha, baila con la subida Oh carita con colesas, un poco me vuelve loco, caramba Oh coco no, no me vuelva loco Oh coco no, no me vuelva loco Si quieres gozar guaracha, baila con la subida No me vuelva loco Oh coco no, no me vuelva loco Oh coco no, mi vuelva loco Oh coco no, no me vuelva loco Oh coco no, no me volverlo loco Oh coco no, no me vuelva loco Sous-titrage MFP. 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 MFP. ... 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 Sous-titrage ST' 501